... Quelle question ! Écoutez, d'abord on a commencé l'année par les résultats des élections, des élections qui ont été libres, démocratiques, où le peuple tunisien, pour la première fois de sa vie, a fait un choix, un vrai choix. Donc ça, c'est un moment historique de la vie des Tunisiens. Ensuite, nous avons entamé le travail ou la vie à l'ANC, et nous avons entamé une phase où il y a une opposition qui s'oppose, et une majorité qui gouverne. Je crois que si on veut jeter un coup d'œil sur l'année, on va dire que l'opposition a à son mérite l'effort d'instaurer le concept démocratique, à savoir la vie, et la vie contraire si vous voulez, à savoir l'opposition, parce qu'on avait, vous vous souvenez, on avait appelé à un gouvernement d'union nationale, où tout le monde est dans ce gouvernement, pas sur la base d'un programme et d'une volonté de rassembler tout le monde. Ça veut dire d'une volonté où on ne travaille pas dans la contradiction. Les débats à l'ANC se sentent entamés justement dans cette ambiance où, je me rappelle, on avait dit à la Clorica, on ne sait pas ce que c'est qu'une opposition, ça nous dérange, etc. Donc l'opposition, je crois qu'il me revient le mérite d'instaurer petit à petit le concept de l'opposition, le concept de la démocratie qui se base sur la pluralité. Sans pluralité, il n'y a pas de démocratie. Dans ces éléments de bilan, il y a également la Troïka, qui à mon avis a fait une erreur de faux, abstraction, fait des décisions par-ci par-là, c'est de venir gouverner dans la justification. Ils justifient tout ce qu'ils ont fait, alors qu'ils auraient dû entamer cette phase difficile pour tout le monde en tendant la main à tout le monde. J'aurais vu un discours solennel dire c'est la première fois que la Tunisie est un gouvernement issu de l'ANC démocratique, élu démocratiquement, et donc nous sommes à l'écoute de l'opposition de ces critiques. Nous sommes très attentifs aux médias et à la lumière qu'ils jettent sur la situation. Nous avons besoin de la société civile et de son contre-pouvoir d'une manière générale. Nous avons besoin des syndicalistes dans leurs revendications, dans une sorte de concorde national, pas dans le sens où nous sommes tous ensemble dans la même manière de faire, mais nous sommes tous ensemble pour se concerter pour la Tunisie. Malheureusement il n'y a pas eu cela et je crois que c'est le fond de ce que nous vivons parce que cela a donné une situation où la Troïka est dans la justification, la Troïka est dans des calculs électoralistes qui ont fait qu'on ferme les yeux sur des phénomènes extrêmement dangereux et menaçants comme le phénomène de l'extrémisme parce que cela risque d'être un réservoir électoraliste pour le parti au pouvoir. Et d'un autre côté, je pense que s'il revient à l'opposition, ce mérite dont j'ai parlé, elle a quand même la carence de ne pas avoir été dans le concret, de ne pas avoir été dans la proximité, de ne pas avoir été sur le terrain. Et donc elle est un peu tombée dans les questions qu'on appelle les questions politiciennes. En fait la politique est la clé de tout, mais le message n'est pas de cette manière parvenu aux citoyens. Nous sommes dans une situation de blocage politique, nous sommes dans une situation où la sécurité interroge, nous sommes dans une situation où le social inquiète. Donc nous avons besoin, à la fin de ce bilan, de se concerter tous ensemble pour voir et assurer une sortie de cette crise. C'est une question très importante parce que je suis en France, j'ai le plaisir de rencontrer, et l'intérêt également de rencontrer les Tunisiens de France. Les Tunisiens de France constituent 10% des Tunisiens. Ça c'est une première donnée qu'il ne faut jamais oublier. Deuxième chose, les Tunisiens ont toujours participé à la vie de la Tunisie, les Tunisiens de France j'entends, à la Révolution, secrètement, silencieusement, d'une manière dynamique au niveau de l'information, au niveau du lobbying et sur le terrain. Les Tunisiens de France contribuent à l'économie tunisienne, mais les Tunisiens de France ont toujours été les oubliés de la Tunisie. Quand je dis de la Tunisie, même de l'opposition, l'opposition, il faut dire qu'elle avait tissé de bonnes relations et de bons rapports avec l'opposition, mais surtout du gouvernement. Après la Révolution, nous n'avons pas encore trouvé les mécanismes qu'il faut pour faire réellement participer. Je crois que c'est ça notre message pour les Tunisiens de France, c'est qu'il ne se passera rien, s'en fout. Actuellement, il n'y a pas de mécanisme de construction commune. Et les mécanismes sont nombreux, sont multiples, dont la législation, les lois qui stipulent la contribution des Tunisiens de France, et dont la Constitution qui prévoit des instances où le Tunisien de France contribue d'une manière tout à fait égalitaire à la construction de la Tunisie. Il y a d'autres éléments. Évidemment, l'intérêt que porte la Tunisie aux Tunisiens de France doit se traduire par des décisions sur le plan du pays d'origine, des instances d'accueil, des structures d'accueil, d'accompagnement, etc. Mais également, ici en France, pour parler de la France, pas uniquement de l'étranger, donc pour parler de la France, moi je pense qu'il va de l'avenir de la Tunisie, je dirais, que de marquer l'intérêt par rapport aux Tunisiens de France par rapport au niveau des services consulaires. Je sais que c'est un problème énorme qui n'a jamais été traité comme il se doit. Les services consulaires posent problème aux Tunisiens de France qu'ils urgent de résoudre, dont une des manières de résoudre, c'est de nommer des compétences sur la base du mérite et non de l'appartenance politique. C'est le grand débat actuellement à l'ANSEE. La Tunisie a besoin d'une instance indépendante, neutre, qui veille à ce que les élections soient libres, royales, démocratiques et transparentes. Nous avons un projet présenté par la Commission qui s'est penchée sur cela, un projet qui se défend bien, avec quelques détails ici et là. surtout au niveau de la gouvernance, au niveau de la composition et surtout au niveau des mécanismes d'arrêter cette composition. Dans ce débat-là, l'ANSEE est en train de vivre un processus de maturation nouveau qui consiste à ce que tous les groupes parlementaires, sans exception, se réunissent pour pouvoir identifier les zones d'ombre, les zones à problème et voir si on peut désamorcer les désaccords avant d'aller en plénière. Je crois que c'est un signe très positif de possibilité de concorde. La concorde nationale n'est pas un bloc qu'on peut avoir ou ne pas avoir. On peut ne pas être d'accord sur un mode de gouvernance, on peut ne pas être d'accord sur le mode de fonctionnement du ministère de l'Intérieur et demander la neutralité du ministère de l'Intérieur et donc demander à ce que le ministère de l'Intérieur soit aux mains d'une partie non partisane, mais se mettre d'accord sur l'instance de supervision des élections, ce qui est en passe de se réaliser. Nous avons quelques difficultés mais nous avançons et je suis assez confiante. C'est en train de se dissiper, je ne suis pas sûre, et là vous me posez une colle parce que je discutais avec mes collègues tout à l'heure, je pense que le projet qu'on nous a remis, le projet définitif, ne stipule pas la limitation de l'âge, de toute manière moi je suis contre la limitation de l'âge. Moi je suis quelqu'un qui est contre les ségrégations sur la base de l'âge et du genre, et quand on est contre cela, on accepte les différents âges quand on soit jeune ou âgé, et bien sûr le genre ça c'est une question très importante, hommes et femmes doivent participer à la construction de la Tunisie. Tunisien de France, soyez optimistes, la Tunisie vous attend, nous allons la construire ensemble. Sous-titrage FR ?